salut à tous et à toutes c'est Ayao sur youtube on se retrouve pour une partie de Gears of War 3 à savoir le mode assassination qui est en fait un mode leader qui est un mode leader avec des snipers voilà tout simplement donc que des snipes sur la map voilà et c'est moi le leader ah bon tiens il n'y a pas eu la petite introduction ils ont enlevé la petite introduction là quand vous êtes le leader donc voilà alors normalement à la fin de cette partie j'aurai le j'aurai le succès belliqueux ça fait quelques mois que je cours après ce succès de merde et là normalement je l'aurai enfin voilà donc là comme je suis le leader je peux bien évidemment voir à travers mais là il m'attend de donc voilà je vais recher tout simplement il faut pas me prendre la tête voilà hop hop oh 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 il m'a eu alors que j'étais en train de slider hein bon alors les modes comme ça hein bon c'est 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 des bons modes mais c'est des modes qui me conviennent pas en fait si vous voulez hein et là c'est quand même assez très moche de voir le sniper sortir à travers le mur on va changer de caméra hein c'est c'est des modes qui qui sont intéressants par exemple un mode comme ça pour ceux qui aiment sniper c'est parfait mais moi comme je ne suis pas un sniper ça ne me convient pas voilà disons que disons que moi je suis très terre à terre hein voilà moi j'aime le pour moi le meilleur mode de de gears 3 ça reste ni plus ni moins que le match à mort en équipe hein tout simplement voilà match à mort en équipe 15 vies chacun voilà plus une vie casse vie par équipe plus une vie chacune à la fin voilà pour moi c'est le bon équilibre c'est pas trop long c'est pas trop court en deux manches c'est pas trop frustrant hein voilà c'est ce mode là où à la rigueur le mode leader pour moi ce sont voilà ce sont mes modes préférés dans dans gears 3 voilà bon voilà et a donc alors normalement à la fin de cette partie j'aurai le succès belliqueux j'aurai le succès belliqueux donc auquel je cours après depuis quelques mois et alors là c'est chiant allez-y les gars allez-y les gens là voilà allez-y allez-y n'ai pas peur à la fonce met lui une balle dans la tête qu'on en finisse hein voilà voilà bien joué il a bien slidé et là il va dommage qu'il l'ait loupé dommage qu'il ait loupé beau combat il n'y a pas eu de gagnant mais beau combat bon combat quand même en fait c'est dommage qu'il ait loupé mon la ania là voilà bon là je suis à cinq parties de leader à avoir le une médaille à savoir faire 25 parties en tant que leader sans être capturé bon ça c'est le genre de choses que vous avez sans voilà sans forcer en bon alors on va essayer bon moi je vais rocher en ce que je suis absolument pas un sniper j'aime bien le sniper mais contre l'ordinateur quoi voilà pas pas une line j'arrive pas à sniper les mecs qui bouge partout tout le temps tout ça et donc là voilà comme je sais qu'ils aiment bien le sniper 1 j'ai complètement alors là j'ai j'ai je suis partait d'un côté mais mon bonhomme visait de l'autre enfin bon voilà c'était du n'importe quoi à l'échelle niveau destructeur donc là je peux pas prendre mon mon canon ci en ce que moi bon c'est un peu ça moi les armes c'est rétro lancer le canon ci est mais bon en dommage mais bon je je frappe plus du moins j'ai plus de facilité à fraguer avec le fusil destructeur qu'avec le canon ci un mais bon voilà moi c'est comme ça dans les jeux de tir j'aime les armes puissantes en quitte à délaisser tout le reste de côté il va venir ou pas oh putain je n'ai plus de venir oh putain dommage la mauvaise risse au nom de guerre voilà bon bah c'est ça je me suis fait sniper bon là il ya aucun leader il ya aucun leader qui est mort pour l'instant il ya aucun leader qui est mort donc bon ça ça stagne voilà on sait pas trop je l'ai touché mais je n'ai pas tué a en fait d'accord ok il ya le sniper d'accord ok on peut tirer plusieurs balles de sniper tiens c'est nouveau ça c'est complètement nouveau on peut tirer plusieurs balles de sniper donc une plus grosse cadence de tir pour le sniper 1 moi je pense que ça va plaire à certains ça va faire râler d'autres comme d'hab en tout toujours comme ça quand il ya du changement voilà ok alors j'ai pas mon bélic ou à mon bélicueux à d'envoyer ses trois manches voilà moi aussi j'avoue que je suis un peu naze au moins on est à 5 contre 5 hop là d'entrée d'entrée de jeu là ça peut complètement sniper oh je n'ai pas eu je n'ai pas eu enfin du moins j'ai pas eu sa tête quoi je crois l'avoir touché je suis pas sûr de l'avoir touché mais même si je les tue chez je ne l'ai pas tuer bon aïe on va y aller au fusée à pompe à l'oeuf dans la nuit oh putain de merde j'ai pas assez d'orienter mon stick droit trop de précipitation je lui ai mis une patate ça c'était bien après je voulais lui mettre une autre patate ce qu'en fait quand vous mettez un coup de poing dans gears en fait quand vous mettez un quand vous mettez un coup de crosse en fait vous pouvez le diriger d'ailleurs vous pouvez enclencher le coup de crosse et quand vous tournez la caméra le coup de crosse suit le votre mouvement de caméra donc ça couvre plus de terrain que le coup de fusil à pompe et ça fait tout aussi mal ça one shot pas non mais ça ça fait ça fait des bons dégâts quoi on va essayer de sniper ça moi je les loupe et ils vont voilà c'est ça hop là aïe ça évite que j'ai mon succès belliqueux et puis on n'en parle plus quoi voilà donc en plus leur chef il est mort en plus j'en ai vu un là il est où le boltock ah putain merde ouais bah ouais j'ai hésité parce que là ce que je voulais faire je voulais prendre le fusil à pompe et foncer et rusher mais j'ai une seconde d'hésitation en me disant ouais je vais essayer de le sniper et cette seconde d'hésitation ben ça m'a coûté ma tête quoi voilà c'est pour ça je le dis souvent et j'arrête jamais de le dire que que gears of war des fois c'est que c'est comme un jeu de baston faut prendre des décisions vite et bien parce qu'il ya tellement de manip à faire sur la manette pour tuer quelqu'un il ya tellement de de manip à faire que voilà faut réfléchir vite et bien et être efficace quoi voilà j'ai vu ok voilà j'ai vu futil ou l'autre il n'était pas dans le secteur où est ce qu'il peut être voilà bon bah alors mon bélicueux là mais louste foutu bélicueux je comprends rien ces succès là je le compte je comprends pas c'est bizarre là c'est un c'est un alors certes ce n'est pas un événement mais des fois j'ai fait des parties leaders en gagnant des des belliqueux alors attendez ce que ce que j'avoue qu'il ya des choses que je n'arrive pas à comprendre dans de guerre 3 parce que il ya la traduction française du jeu est nul si vous voulez elle est vraiment pour ave ce qui fait qu'il ya certains succès ou certains un truc qui sont mal expliqués donc là voilà je suis bien de l'assassination ok donc stats et récompenses déjà là pour bien confirmer que je n'ai pas encore le succès même si j'en ai pas mal donc il est où ce bélicueux voilà donc il est là 70g mondanité gagner la médaille onyx belliqueux et là si vous regardez ici c'est quelque part ici voilà je suis à 29 sur 30 ans belliqueux donc il me manque une partie donc un événement mais en fait moi ce qui me trouble c'est que j'ai eu des j'ai eu des des belliqueux j'ai eu des belliqueux sur des en faisant des matchs amour en équipe ou des matchs de leader totalement classique donc c'est pour ça je me suis dit avec ce nouveau mode d'assassination normalement ça va le faire quoi mais non ça ça le fait pas donc c'est 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 très mal expliqué parce que le jeu il dit qu'il faut faire 30 événements ok donc les événements c'est ce que vous avez dans les calendriers voyez calendrier des événements voilà vous appuyez vous avez les différents événements qui vont venir bon déjà c'est très mal présenté parce que là comme événement là on voit là ici le 20 septembre season pass disponible donc le 20 septembre 2011 donc ça date d'il y a d'il y a presque un an et donc en fait là il ya les différents événements qui sont affichés et c'est quand vous jouez un de ces événements là que vous gagnez un bélicueux on est d'accord mais seulement des fois le jeu il vous donne des bélicueux comme ça mais il vous prévient pas quand donc du coup c'est mal fait quoi c'est c'est super mal super mal présenté donc moi je veux mon bélicueux et après voilà après on n'en parle plus quoi bon bon ben voilà en tout cas voilà pour du gears pour aujourd'hui je referai d'autres vidéos plus tard comme d'habitude allez ciao